Sur le dépliant, en plus de toutes les festivités habituelles, il y a marqué à 15h30 qu'il y a une surprise. Donc cette surprise, non, elle aurait dû arriver du ciel avec un parachutiste, mais vous le savez peut-être comme moi, un parachutiste qui n'a pas d'avion, c'est un piéton, donc ça n'avait plus d'intérêt pour nous. C'est dommage parce que ce parachutiste aurait pu vous présenter mieux que je vais le faire, ce que nous avons fait, parce qu'on trouvait qu'il manquait quelque chose au motard. En effet, vous venez tous ici en Bretagne, vous avez tous des drapeaux comme moi d'ailleurs, je suis motard, comme le père Christian qui est là, qui est aussi motard. Vous avez tous des drapeaux sur vos motos et depuis 45 ans, puisque c'est la 45e édition, nous on n'avait rien, on n'avait pas de drapeau. Alors voilà, ce qu'on a fait il y a un an avec d'autres graphistes qui s'appelle Anna. On a commencé à penser à qu'est-ce qui pourrait être le drapeau le plus représentatif de la madame des motards, de ce qu'elle est actuellement, de ce qu'elle sort encore après, puisqu'on s'approche des 50 ans. Et donc, cette dame, cette femme, cette maman, on lui avait demandé de marquer son nom sur le drapeau, elle n'a pas voulu, par modestie. Donc on vous le présente, voilà. Au lieu d'arriver en parachute, voilà, je vais vous l'expliquer. Voilà le drapeau officiel. Voilà le drapeau officiel maintenant de la madame des motards qui va être béni tout à l'heure par au père Christian. Alors je vais vous raconter son histoire et pourquoi on en est venu là à faire ça. Alors vous voyez là, c'est un grand drapeau breton, là il fait 3 mètres sur 2. Ceux qui sont à la boudicte sont plus petits, je vous rassure, il n'y a qu'un exemplaire comme ça. Donc il fait 3 mètres sur 2, donc le fond évidemment, en Bretagne, c'est le drapeau breton. Là vous avez, si on continue sur la droite, vous avez le motard, que vous connaissez déjà, qui salue la Vierge Marie. Et là vous avez la Vierge Marie qui se penche pour accueillir le salut du motard et pour le protéger. Ensuite, si on se déplace encore un petit peu sur la droite, il y a, ben c'est un peu, sinon il ne faut pas voir, pour voir les inscriptions. Là vous avez une inscription en breton, l'inscription c'est Ce qui veut dire, en français, Madame Marie, des pilotes de chevaux d'acier. Alors je vous explique pourquoi on a pris cette expression, chevaux d'acier. On est prédit au 18ème siècle, qu'un jour, les gens viendraient nombreux assis sur les chevaux d'acier. Donc voilà, elle est morte en odeur de sainteté, elle est morte avec des stigmates, et c'est un clin d'œil à Madame Maurice, et pour lui rendre hommage, voilà, on a mis cette expression, chevaux d'acier. Donc voilà, Madame Marie, des pilotes de chevaux d'acier, et maintenant je vais laisser la parole aux quelques questions, avant la bénédiction du drapeau. Ensuite le drapeau, les bottigères qui sont là vont les emmener là-bas. La ferme a un petit décrochement, une partie plus basse, et chaque fois que vous viendrez, tous les ans, vous retrouverez le drapeau là où on va le placer, sur le toit de la petite maison là-bas. Voilà, je laisse la parole aux pertes ici. Merci Mike. Un drapeau officiel, je crois qu'aussi vous pourrez vous en fournir, non ? À la boutique, le drapeau officiel, on n'avait pas encore de drapeau officiel. Et Mike a eu cette idée, comme il a dit tout à l'heure, il devait arriver par hélicoptère avec un son en parachute, mais il y a eu un souci, et ça n'a pas pu se faire au dernier instant. Donc c'est dommage, ça c'était la grande surprise, ça aurait été extraordinaire, voir les hélicos descendent, et avec le drapeau officiel de la manette des motards, comme ça vous pourrez vous en fournir, en avoir un, en avoir su votre moto. Voilà, déjà, ah oui, il y en a un qui a déjà pris le tien, regardez. Voilà. Ah, on l'applaudit parce que c'est le premier, j'ai l'impression. Bravo, merci. Voilà. Ah, encore là, c'est la deuxième, mais c'est chouette. Deux, deux là, il y a d'autres qui ont le drapeau déjà ? Trois là-bas. Oh là là, c'est bien. Là-bas aussi là-bas. Ah d'accord, impeccable. C'est bien d'avoir ce drapeau, et ce que je rêve, c'est que toutes les motos aient ce drapeau, et quand on fera la balade le 15 août après-midi, qu'un jour là, tout le monde a ce drapeau pour circuler sur la balade avec, ça serait génial, non ? Ça serait vraiment impeccable. Donc on a notre drapeau officiel, voilà, et merci à May d'avoir travaillé là-dessus, parce que c'est important d'avoir ce symbole qui nous rassemble autour de la madone des motards, prenez bien. Alors je vais bénir ce grand drapeau. Voilà. Ce beau drapeau, symbole de la Bretagne. Marie a choisi Port-Caro pour venir dans ce lieu. Ce lieu de Port-Caro n'existe pas par hasard. Et Marie, Notre-Dame des motards, vient bénir chacun, et que ce drapeau soit le signe qu'elle nous rassemble autour d'elle pour nous donner sa joie, sa consolation, et sa présence. Seigneur, vient bénir notre drapeau, vient le sanctifier, qu'il soit le signe de notre fraternité, de notre rassemblement, que ce drapeau soit aussi le signe de toutes les consolations et les joies que tu donnes aux motards. Et je le bénis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et je vous invite avec moi, pour ceux qui veulent, à dire la prière du « Je vous salue, Marie ». Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors moi, le point qui me touche le plus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le point qui me touche le plus, on peut baisser un peu, le motard « Salut » et « Marie, béni ». C'est Porcaro. La bénédiction de Marie sur chacun d'entre nous. Voilà, merci Vierge Marie pour ta bénédiction et ta présence ici à Porcaro, qui nous rassemble et qui nous donne beaucoup de joie. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.